Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de Taoki, une séance un peu spéciale, tu vois ce n'est pas la même présentation que d'habitude. Elle s'appelle En route pour le monde de Taoki et nous sommes lundi 15 juin. Je te laisse tout d'abord commencer cette séance en observant l'image qui va nous servir de support pour les deux prochains jours. Allez, je te laisse faire pause, bien regarder et ensuite tu répondras à mes questions. Alors, eh bien, en fait, à la place d'une question, je vais te demander de, comme un grand, présenter l'image. Tu me dis tout ce que tu vois, donc tu peux encore faire pause et ensuite, moi, j'essaierai de reprendre un petit peu chaque point pour être sûre que tu as bien tout vu. Allez, à toi. Alors, la scène, déjà, il faut toujours essayer de situer l'image. Donc là, la scène se passe à côté d'une route, au bord d'un champ. On voit Taoki, Lily et Hugo qui sont en train de faire quelque chose au-dessus d'un livre. En fait, ils sont en train de sauter dans un livre. On y reviendra après. À côté d'eux, il y a un ver de terre tout étonné. Alors, on voit, en fait, il est étonné parce qu'il y a des points au-dessus de lui, enfin des traits. Souvent, dans les bandes dessinées, dans les dessins, on fait des traits quand quelqu'un est étonné. Voilà, c'est un petit code. De l'autre côté, il y a un hérisson, une coccinelle qui les regarde. Au deuxième plan, c'est-à-dire plutôt à l'arrière, on voit des adultes, les parents, en fait, Hugo et Lily, j'ai toujours du mal à les reconnaître, pardon, qui ont l'air de leur dire au revoir. Soit ils leur font coucou, soit ils leur disent au revoir. En tout cas, ils agitent le bras dans leur direction. Un chien, également, a l'air étonné puisqu'on voit une question, un point d'interrogation au-dessus de lui. C'est aussi un signe pour dire qu'on s'interroge sur ce qui est en train de se passer. Au dernier plan, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment... Je te lance ma main au dernier plan, c'est-à-dire tout au fond, on voit un village avec des maisons et on voit une maison qui est en train de se construire. Alors, on va revenir à Hugo et Lily qui sautent dans le livre accompagné de Taoki. Je voudrais juste te rappeler la deuxième séance que tu avais faite quand tu étais encore un tout petit ICP de début d'année. Regarde, dans la bibliothèque Taoki, il était sorti d'un livre. Visiblement, c'est la manière qu'a Taoki de se déplacer. C'est très pratique. Voilà, donc il était sorti d'un livre avec de la poussière, de la fumée autour. Et bien là, il rentre à nouveau dans un livre. Il a l'air d'y aller avec Hugo et Lily. Pour cette leçon, tiens, j'ai une petite bulle qui est restée accrochée là-haut, c'est pas grave, on va la laisser et elle va me servir après. Pour cette leçon, on va juste se rappeler un petit peu comment on peut écrire le son S. Alors toi déjà, tu peux prendre ton cahier de brouillon, ton ardoise et essayer de me noter les lettres que tu connais qui peuvent faire le son S. Fais pause à toi. Si tu as eu le temps, on regarde le son S. On peut l'écrire soit avec un S. Quand il n'est pas entre deux voyales, il fera toujours le son S. Et également le son, pardon, la lettre C, seulement quand elle est devant un E, comme ce, ou alors, je t'avais dit qu'il me servirait, la lettre I, comme ça fait si. Ou encore, on peut mettre une cédille au C, j'espère que tu y avais pensé. Et dans ces cas-là, le C avec ses dits, il fera toujours le son S dans l'autre sens. Bon, le son S. À présent, je veux que tu m'écrives dans ton, toujours au brouillon ou sur ton ardoise, de façon, seulement de façon, de faire le son S. Si, j'arrive plus à le faire à l'endroit, dis donc le S, voilà, si. Vas-y, à toi. Fais pause. Pour écrire le son SI, tu as donc à ta disposition le S, ça fait S, I, SI. Et C, I, qui fait aussi SI, comme dans le mot CITRON, par exemple. À présent, je vais te poser des devinettes, il va falloir que tu trouves des réponses, seulement dans lesquelles on entendra le son SI. Il habite la planète Mars, c'est un... Un martien, un martien, on entend SI, un martien, un martien. En mathématiques, quand on ajoute deux nombres, on fait une... C'est pas une opération, quand on ajoute, c'est une opération, mais qui s'appelle une... Une a-di-si-ion, une a-di-sion. Je suis contente, puisque je récupère mon visuel de la MHM. Voilà, recyclage. La sorcière en prépare dans son chaudron. C'est... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis son ici, on va l'enlever. La sorcière en prépare dans son chaudron, c'est une... Po-si-on, une po-sion. Alors, nos réponses... Mar-si-un, a-di-si-ion et po-si-on. On y reviendra juste après. Pour l'instant, je te montre l'image à nouveau. Je te laisse faire pause et tu vas chercher des éléments dans cette image, dans lesquels on entend le son SI. Je le fais dans l'autre sens, ce sera mieux. SI. À toi. Alors, je suis sûre que je vais encore en avoir oublié. Ça va m'agacer, mais je vais essayer d'en trouver le plus possible. On a devant une coccinelle. Dans la bulle, ça, ça s'appelle une bulle, au-dessus du chien. Il y a une interrogation. Enfin, interrogation. On entend SI. Les adultes, sur le côté, avec leurs mains, ils font un geste. Quand on salue, on appelle ça des salutations. On entend le SI à la fin de salutations. Le chien, il a des tâches noires et il est tout blanc. Cette race de chien, ça s'appelle le dalmatien. Dans l'image, oui, dans le livre, là, les images, ça s'appelle des... Des illustrations. Des illustrations. Dans le lointain, le village, il est composé de maisons. Les maisons, on peut aussi dire que ce sont des... Des habitations. Des habitations. À chaque fois, je fais SI, mais tu vois bien qu'on a Sillon. Ou alors Sillien, dans dalmatien. En tout cas, on entend quand même le SI. Je continue. Pour construire la maison, ici... C'est plutôt du béton, c'est un peu idiot, mon histoire. Mais bon, on a besoin de faire du ciment. J'ai un doute tout à coup. Bon, bref. La maison, elle n'est pas terminée. On dit qu'elle est en... Constru-xion. Constru-xion. Le panneau routier, ici, on dit qu'il dit où il faut aller. Ça s'appelle donner une... Un... Di... Ca... Si... On... Une indication. Quoi encore ? Dans le champ, il y a des... 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 Céréales qui poussent. On appelle ça des... Plantation. Des plantations. Voilà. Je crois que je m'en suis pas trop mal sortie pour une fois. J'espère que... Enfin, je suis sûre qu'il y en a d'autres que tu avais trouvées. Et que moi, je n'ai pas trouvées. Voilà. Félicitations à toi si tu as été plus fort que moi. Allez, la suite. Pour la suite, tu vas prendre ton fichier d'exercice et regarder l'exercice numéro 1. Il faut que tu colories les dessins quand tu entends le son SI. Alors, je vais juste nommer les dessins pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. D'abord, on a une addition. Ici. Un dalmatien. Un garçon. Des glaçons. Un hameçon. Une interrogation. Attention, c'est pas une question. C'est une interrogation. Une soustraction. Et un poussin. Voilà. Je te laisse colorier les dessins dans lesquels tu entends SI. Attention, ça ne devient pas trop évident à entendre. Donc, si tu veux, tu peux m'attendre ou je vais les répéter. Allez, fais pause sinon. Si tu es prêt, on regarde ensemble. D'abord, une ha-di-sillon. Il a dit SI, YON. J'entends SI. Donc, oui, lui, on le colorie. Très bien colorier. Ensuite, un dalmatien. J'entends SI à la fin. Dalmatien. Je le colorie aussi. Un garçon. Non. Garçon, j'entends SON. Donc, non, pas le son SI. Des glaçons. Même chose. J'entends SON. Je n'entends pas SI, ON. Donc, on le laisse. Un ha-me-son. Pareil. Je n'entends pas le SI. Je n'entends pas le I. J'entends directement le ON. Ha-me-son. On le laisse. Une interrogation. Oui, lui, on le met. Point d'interrogation. On entend à la fin SI, ON. Donc, on a bien le SI. Une soustraxion. Oui, j'entends le SI à la fin. Soustraxion. Je l'ai. Je le colorie. Et un poussin. Bon, non, poussin. J'entends juste SIN. Donc, celui-là, on le laisse. Pour la suite, on reprend les trois réponses à nos devinettes tout à l'heure. Alors, il y avait d'abord le MARCIEN. UNE ADDITION. Et UNE POSION. UNE POTION. Je vais évidemment te montrer comment cela s'écrit. UN MARCIEN. UNE ADDITION. UNE POTION. Je vais les lire en marquant les syllabes. Je mettrai d'une couleur différente la syllabe dans laquelle on entend SI. UN MARCIEN. UNE A DITTION. UNE POTION. Alors, si tu regardes bien, dans les syllabes rouges, on ne voit pas trace du S ou du C qui, jusqu'alors, étaient les seules façons pour toi de faire le son S. Eh bien, bienvenue à nouveau dans la langue française, puisqu'on va découvrir que ce qui fait le son SI, ici, c'est le T et le I. Alors, pas de panique, ce n'est pas dans tous les cas, c'est vraiment dans des cas bien particuliers et on va en parler après. Donc, en tout cas, dans MARCIEN, c'est le TI qui fait le son SI. Même chose dans ADDITION, le T et le I. Et dans POSION, c'est également le T et le I. L'affiche du jour, c'est celle-ci. Essayez de lire tout seul le mot. Alors, le mot, c'est LABITATION. LABITATION. On utilise le T et le I pour faire le son SI. Bon, alors, pas de panique, quand même, parce que là, tu dois être en train de te dire, ben, moi, on m'a appris TI, ça fait TI, alors comment est-ce que je vais pouvoir savoir ? Bon, tu vas voir qu'il y a quand même, bon, il y a des fois, tu ne peux pas savoir. Et puis, il y a des fois, quand même, tu es à peu près sûr que ça va faire le son SI. Regarde, je vais te mettre des mots au tableau et à chaque fois, je vais bien surligner les lettres T et I. Donc là, tu vois, j'ai un mot et j'ai mis TI en rouge. On continue. Ce ne sont que des mots avec T et I à l'intérieur et on va voir à chaque fois quelles valeurs ils ont, s'ils font le son SI ou le son TI. On prend le premier mot. Ça nous fait une. Alors, essayez de lire en même temps que moi. Attends, je prends mon surligneur. Rouge. Une ré-pa-ra-tion. Ah, bah tiens, regarde, là derrière, on a un O et un N. Quand on a T, I, O, N, ça fera toujours SION. Une ré-pa-ra-tion. La suite. Une or-ti. Bah là, j'ai juste un E derrière. Le TI, il va continuer à faire TI. Mais attention, parce qu'il y a des fois, ça ne marche pas. Il y a des fois, en fait, il faut lire le mot et puis te dire, Bon, non, ça sonne bizarre quand même, je vais essayer en changeant la valeur du TI. Bon, là, en l'occurrence, une or-ti, ça fait TI. Ensuite. Une. A. Cro. Ba. Si. Ah, bah tiens, voilà, là, tu vois, en fait, on a comme dans or-ti, T-I-E, Sauf que cette fois, dans ACROBATIE, eh bien, ça va sonner SI. Mais peut-être que toi, en lisant, tu dis une ACROBATIE. Bon, une ACROBATIE, ça ne me parle pas comme mot ACROBATIE. Ah, bah oui, une ACROBATIE, c'est la figure que fait un ACROBATIE. En fait, voilà, il y a des fois, tu vas être obligé de te casser un peu la figure au début. Mais au fur et à mesure que tu vas grandir en lecture, ça va aller mieux. On continue. Un TA-I-SIEN. Ah, bah là, regarde, à l'arrière, on a les lettres E et N. Comme dans, par exemple, un Dalmatien, on a encore le son EN qui fait le son UN. Tu as vu, comme on avait vu avec IEN dans la leçon précédente. Bon, en tout cas, T-I-E-N, le T-I, il sonnera toujours SI. Enfin, sauf dans le mot TIEN. Mais là, en tout cas, à la fin d'un mot, TA-I-SIEN, ça va sonner SI. De toute façon, tu testes, tu te dis TA-I-TIEN, ça ne me dit rien. Par contre, TA-I-SIEN, c'est un habitant de Tahiti. On continue. Une TI-SA-NE. Bon, là, pas de problème. Le TI, il sonne TI. Tu peux, si tu veux, faire pause et relire à nouveau, là, tous ces mots. C'est un bon exercice et puis, il faut essayer que ça se fixe un peu dans ta tête. Allez, je te laisse faire pause, tu lis, on se retrouve pour la suite. Pour l'exercice suivant, je vais te montrer des mots. Alors, il y aura leur illustration et l'écriture en dessous. Tu vas devoir me dire si on entend le son SI, à la fin, enfin, au milieu du mot, ou si on ne l'entend pas. Donc, tu peux t'aider de l'illustration pour te donner une indication, mais essaie quand même de lire le mot. C'est parti. Donc, tu lis tout seul, après, je lis avec toi. Le dictionnaire. Le dictionnaire, oui, j'entends SI. Le dictionnaire, en tout cas, le TI fait le son SI. La tétine, la tétine. Non, je n'entends pas le son SI, ça fait le son TI. Le marcien. Oui, j'entends le TI fait le son SI. Le marcien. Le marcien. Tout à l'heure, je l'ai loupé, j'ai dit construction, mais ça pouvait être aussi le chantier. Le chantier. Non, j'entends pas SI, j'entends TI. Le chantier. La potion. La potion. Oui, j'entends SI. Le pot, TI, rond. J'entends TI, je n'entends pas SI. La station, service. Oui, j'entends SI, à la fin de station. Donc, oui, j'entends le son SI. Le tigre. J'entends TI, je n'entends pas SI. Et voilà. Pour la suite, tu vas prendre ton fichier d'exercice. Alors, il y a un pirate qui est tout en haut du tableau et qui va devoir se déplacer pour aller jusqu'à son trésor. Tu vas devoir, tout d'abord, lire les mots. Donc, tu lis tous les mots et à chaque fois que tu entends le son SI, tu vas le colorier. Alors, c'est un peu malin. En fait, le premier mot du pirate, normalement, on devrait entendre le son SI. Et puis après, tu cherches juste autour. Dans les mots autour, ça t'évite d'avoir à lire vraiment tous les mots du tableau. Essaye de faire avancer ton chemin. Allez, je te laisse faire pause, résoudre cet énigme et on se retrouve juste après. Tout d'abord, on avait un MARCIEN. Juste à côté, une RÉPARACIEN. Ce sont des mots dans lesquels on entend SI. Alors, à côté, c'était un BATON. On n'entendait pas. Par contre, en dessous, on avait un DALMACIEN. Oui. À droite, une ORTIE. À gauche, un TIMBRE. Il fallait aller en dessous. Une PUNICIEN. Alors, en dessous, là, on avait un ENTRETIEN. Ce n'est pas parce qu'on a T-I-E-N que ça fait forcément SIEN, comme dans DALMACIEN. Donc là, non, on entendait TI. Ce n'est pas un ENTRETIEN, c'est un ENTRETIEN. Donc, en fait, il fallait aller sur la droite. Et là, on avait la CIRCULATION. À droite, on a le SOUTIEN. Au-dessus, une ORTIE. Par contre, en dessous, on a un ÉGYPTIEN. On ne dit pas un ÉGYPTIEN. On dit un ÉGYPTIEN. Et on entend le SI. Et enfin, sur la droite, pour arriver au TRÉSOR, le mot IMPATIENT. Ce n'est pas un PATIENT, c'est un PATIENT. C'est dur, hein ? Mais voilà. Et donc là, tu étais arrivé au TRÉSOR. Félicitations. Pour la suite de l'exercice, tu vas... J'ai l'exercice 3, pardon. Tu vas devoir recopier les mots dans la bonne colonne. Dans la colonne de gauche, on entend... On voit TI, ici. Et on entend le son SI. Dans la colonne de droite, on voit TI, mais on entend TI. Donc, il va falloir que tu lises, en fait, d'abord les mots pour savoir si on entend SI ou si on entend TI. Alors, si tu veux, on peut les lire ensemble si tu as un petit peu de mal. Sinon, tu roules tout seul. Et puis, c'est parti. Alors, pour les lire avec moi. Une réaction. Une réaction. Une tartine. Une correction. Une partie. Le tien. La patience. La sortie. Des acrobaties. Une question. Spatiale. Voilà. En fait, il faut vraiment les lire pour savoir si on entend SI ou TI. Donc, je te laisse relire si tu ne l'as pas encore fait. Recopier les mots au bon endroit. Et je te donne la solution. On entend SI dans une réaction. TI dans une tartine. SI dans une correction. TI dans une partie. TI dans le tien. SI dans la patience. TI dans la sortie. TI dans des acrobaties. TI dans une question. J'entends TI. Et spatiale. J'entends SI. On va terminer la séance avec la lecture d'abord des mots. Donc, tu peux essayer de les lire tout seul. On les reprend ensemble après. Et ensuite, tu auras le chrono. Fais pause. Et ça donne une soustraction. Une soustraction. La patience. Essayez de lire avec moi. Une opération. Une opération. Une opération. Une opération. La solution. La pollution. Des informations. La ré-cré-a-tion. A-di-tion-né. Allez, tu peux t'entraîner encore. Maintenant qu'on les a lus ensemble. Si tu as besoin. Et quand tu te sens prêt. Tu pourras relancer la vidéo. Pour déclencher le chronomètre. Quand tu veux aller à mon top. 3, 2, 1. Top. Stop pour la première lecture. Donc, c'est toujours pareil. Si tu te sens costaud. Tu essaies de tout lire sur une flèche. Sinon, tu essaies de faire ligne par ligne. Allez, deuxième essai à mon top. 3, 2, 1. Top. Et stop. Terminé. Allez, tu peux encore t'entraîner. Si ça a été compliqué pour toi. Ce n'est pas un son facile. Le TI qui fait SI de temps en temps. Voilà. Allez, courage. On y est presque. Allez, pour la fin de cette séance. On termine avec la lecture de phrases. Tu essaies tout seul. Ensuite avec moi. Ensuite avec le chrono. Vas-y, fais pause. Alors, on a la phrase suivante. Essayez de lire en même temps que moi. C'est un panneau d'interdiction, d'interdiction, de stationner. C'est un panneau d'interdiction, d'interdiction, de stationner. J'ai. Ainsi. C'est le mot outil du jour. Ainsi. Et tu pouvais le décoder sans problème. Puisque tu sais que AIN, ça fait A. Et SI, ça fait SI. J'ai ainsi appris les additions et les soustractions. Et la première phrase, c'est un panneau d'interdiction, de stationner. Je vais lancer deux chronos. Tu vas pouvoir, si tu te sens costaud, essayer de lire les deux phrases. Sinon, tu essaies de lire une phrase sur une flèche. Pas de problème. Le tout, ce qui compte, c'est de s'entraîner. Plus tu vas t'entraîner, plus ça va être facile. Allez, à mon top. 3, 2, 1. Top. Top. Pour la première flèche. Attention, je lance la seconde si tu es prêt. 3, 2, 1. Top. 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 Et terminé. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Pas de panique. Je sais, c'est compliqué. Le son SI, SIEN, SIEN, qui des fois fait TI, TIEN, TIEN. Il n'y a pas tellement de logique. Encore une fois, c'est l'entraînement qui va faire que ça va être de plus en plus facile au fur et à mesure. Là, on découvre. Voilà. Tu as encore le temps pour maîtriser vraiment tout ça. Je te souhaite une bonne fin de journée. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain mardi. Au revoir. Au revoir.